Salut, ici Ake. Aujourd'hui on va se faire un petit tuto sur comment créer une skin sur Assetto Corsa avec Gimp. Ca va être un truc tout simple qui va s'agresser vraiment aux débutants, à peu près comme moi. Même si vous n'avez jamais touché à Gimp ou à un logiciel d'édition graphique comme Gimp, Photoshop, etc. Il y aura un peu trois parties. La première partie ça va être tout ce qui est préparation et sur quel fichier travailler. La deuxième partie ça sera le travail sous Gimp lui-même. Ca vous pourrez les appeler si vous avez déjà vos bases de Gimp. Et la troisième partie ça va être l'export de la skin et les finitions. Je mettrai les timestamps comme on dit dans la description de la vidéo. Très bien donc pour commencer on télécharge Gimp, ça je vous laisse faire, vous êtes grands. Vous allez sur Gimp, téléchargez, soit Bitterrand, c'est très bien, ou directement. Assetto Corsa accepte des fichiers au format .dds et par défaut Gimp ne peut pas travailler avec, donc il va nous falloir un plugin. Donc vous allez sur cette page, je mettrai le lien dans la description de la vidéo aussi, sinon vous faites une simple recherche. Ça s'appelle Gimp-DDS. Donc on va télécharger les binaries. Vous ne téléchargez pas le code source. Bien les binaries pour Windows 64 bits. On est en 2016 maintenant donc je pense que votre OS est en 64 bits. Une fois que vous avez téléchargé ce fichier, on va l'ouvrir et vous voyez qu'il y a un DDS.exe. Il ne faut pas exécuter le .exe, il va juste falloir le glisser dans le bon dossier de Gimp. Donc si vous ouvrez l'heure et demi, il vous indique le bon chemin. Donc vous allez Program Fals, Gimp 2, Lib, Gimp 2.0 et plugin. Vous prenez le DDS.execute et vous le faites glisser. Et vous voyez, il est déjà ici. Très bien. Donc là vous êtes paré, Gimp est prêt. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller dans le dossier d'Asetto Corsa. Vous allez aller dans le dossier de la voiture que vous voulez faire une spin pour. C'est pas très bon en grammaire mais ça se comprend. Donc vous allez dans le dossier, vous avez l'habitude d'installer des modes j'imagine. Donc vous allez dans le dossier de votre voiture. Aujourd'hui on va faire une skin pour la maternelle NMP412 et GT3. Vous allez dans le répertoire skin. Et là vous avez, ça j'en ai pas besoin. Vous avez tous les skins du jeu. Vous en prenez une au hasard et vous faites une copie. On va la coller. Et on va la renommer avec le nom à peu près de la skin que vous voulez faire. Aujourd'hui on va faire une skin sur le thème de Gimp. Ça va rester dans le thème du tutoriel. Donc on va l'appeler GimpTuto. Avec les lettres dans le bon sens. Et avec toutes les lettres, ça sera beaucoup mieux. Voilà, elle s'appelle GimpTuto. Maintenant on va aller dans cette Ocorsa. Ça nous simplifiera les choses pour après. On va aller prendre cette skin qu'on vient de créer. Là effectivement on vient de créer une skin. Même si c'est exactement la même qu'une skin qui existe déjà. Donc on ouvre cette Ocorsa et on va aller charger cette skin dans le showroom. Donc vous allez dans Drive. N'importe quel mode de jeu. On va sur la voiture. La maternelle GT3. On choisit une autre skin. Donc on devrait avoir un GimpTuto. Donc là les petites miniatures, forcément elles ne sont pas faites. Donc c'est la même. Donc vous cliquez bien sur la copie que vous venez de faire. Que vous venez de renommer. Donc elle est sélectionnée. Et on va aller dans le showroom. On lance le showroom. Et il charge notre skin. Donc pour l'instant c'est encore que la skin copiée. Une fois qu'on a fait ça, on peut quitter Assetto Corsa. Et on va faire un raccourci vers le showroom. Donc vous retournez dans le dossier d'Assetto Corsa. Où ça vous voulez. Assetto Corsa. Et vous avez AssetShowroom.execute. Donc moi je fais un raccourci vers la barre des tâches. C'est plus simple je trouve. Donc il est directement ici. Et on peut le lancer directement. Et il lance la dernière skin et la dernière voiture. Qui a été lancée dans le jeu. Donc on commence à être un peu préparé. Ce qu'on va faire maintenant. On va faire un dossier de travail. Donc sur mon disque dur. Je l'ai déjà créé. J'ai créé un dossier tuto gimp. Que je vais me renommer d'ailleurs. Parce qu'il ne s'appelle pareil que la skin. Donc tuto gimp travail. Voilà. C'est le dossier de travail. Et dernier point. Il va nous falloir les templates. Les templates sont fournis par Assetto Corsa. Donc toujours dans le dossier d'Assetto Corsa. Et vous allez dans Dev. Skin templates. Et vous allez chercher la template de votre voiture. On va faire. Donc on veut la macarène. MP412C. Donc vous voyez qu'on a 3 fichiers. Le rim blur des rims. C'est pour faire des jantes. On ne va pas y toucher ici. Parce qu'on va rester simple. Mais ce sera le même principe. Que pour faire la skin en elle-même. Et ça c'est le template. De la voiture en elle-même. Donc on va en faire une copie. Faites bien attention de faire une copie. Si vous êtes sur le même disque dur. Ca va juste faire un glisser. Vous voulez faire une copie. On le va mettre dans notre dossier de travail. Très bien. Donc maintenant on est à peu près après. Ce qu'il va nous falloir c'est du matériel. Alors moi j'ai cherché un petit peu. Quelques logos Gimp. Avec une simple recherche image. Donc si vous voulez faire. Google image. Très bien. Ce que je vous conseille de faire. C'est de chercher les fichiers en .png. Car ils gèrent la transparence. Si on ouvre celui-là avec Gimp. Vous allez voir que. Votre logo. Est sur un fond transparent. Donc vous allez pouvoir. Le faire glisser. Et déposer sur n'importe quel fond de couleur. Il va ressortir. Si vous n'arrivez pas à trouver. Et que vous avez un fichier pour un .jpg par exemple. Comme celui-là que j'ai pris. Donc vous voyez. Là le fond. C'est un fond blanc. Donc si vous mettez ça sur un fond noir. Vous avez le fond blanc qui va ressortir. Donc. On peut résoudre ça très très vite. On va choisir l'outil de sélection. On clique sur le blanc. On va inverser la sélection. Et on va ajouter. Un masque sur notre image. Donc vous cliquez sur le calque. Ajouter un masque de calque. On choisit la sélection. Ajouter. Et vous voyez que notre fichier. Et maintenant sur un fond transparent. Donc on va l'enregistrer sous. Pardon. On va l'exporter plutôt. Ce sera plus simple. Et on va. L'exporter en. Je veux l'exporter. Ah très bien. Voilà. Je veux l'exporter. Et on va l'exporter en. .png Donc on va le renommer. Alors il. Très bien. .png Exporter. On garde les options. Par défaut. Celui-là. On ne va pas y toucher. Et bon. Voilà. On a notre fichier. Png. Maintenant qu'on peut ouvrir. Sous Gimp. Avec le fond transparent. Bon. C'est pas super joli. Après. Il faut y passer un peu de temps. Mais. Donc. Très bien. On va pouvoir commencer à travailler. Sur notre skin. Donc on ouvre la skin. Avec Gimp. Gimp. Par défaut. Des fois. Sur Windows. A un peu du mal. A faire des associations de fichiers. Donc. Si ça marche pas chez vous. Faites une simple recherche Google. Sinon. Vous pouvez toujours ouvrir. Vos fichiers. En lançant Gimp. Et avec ouvrir. C'est pas très très compliqué. Donc. Quand on ouvre. Notre template. On voit. Déjà. Notre. Notre. Notre skin. Et avec tous les éléments. Qu'il faudra peindre. Sur. Ce petit. Sur cette petite fenêtre. Vous avez tous vos calques. Alors. Les calques. C'est très simple. C'est comme. Comme une feuille. Une feuille de papier calque. Sur laquelle on dessinerait. Et qu'on va empiler. Aujourd'hui. On va rester très simple. Donc. Detail. Materials. Et. Carpane. On peut les. Désafficher. On va pas s'en servir. On va garder. Ambient Occlusion. Et vous avez. Le wireframe. Qui est très important. Ça vous permet. D'avoir une sorte. De gris. Et. Ici. Avec. Les éléments. De la voiture. Ça. C'est. Notre guide. Pour savoir. Où placer. Ce qu'on veut faire. Donc. Vous pouvez les afficher. Ou les désafficher. Donc. Première chose. Généralement. Vous avez toujours. Un fond. Qui s'appelle. Base. Qui est. Le couleur. De la voiture. Tout ce qui sera. Pas peint. Sur votre voiture. Sera. Cette couleur là. Si vous l'avez pas. Très simple. Vous faites un clic droit. Sur. N'importe où. Sur cette fenêtre. Nouveau calque. Il va créer un calque. Directement. De la bonne dimension. Et vous choisissez. Couleur du premier plan. Et. Vous créez. Ça vous fait. Un nouveau calque. Donc. Pour la couleur. Et bien. Gimp. Est souvent associé. A cette couleur orange. Donc. Ce qu'on va faire. On va ouvrir. Cette image. On va choisir. La pipette. On va cliquer. Sur la couleur. Elle va. Nous. Sélectionner cette couleur. On peut la mettre. Dans nos favoris. Valider. Et. Si on retourne. Sur ce fichier. La peau de peinture. On clique dessus. Et. Notre voiture. Sera. Tout orange. C'est parfait. On peut réafficher. Ceci. Maintenant. On va faire glisser. Un logo. Donc. On va prendre le logo. On va prendre le logo. Qu'on a travaillé. Tout à l'heure. Edit with Gimp. Donc. Vous voyez. Ce logo là. Il a. Un seul. Un seul. Calque. Donc. On le prend. Et. On le fait glisser. Ici. Donc. Là. On le voit pas. Parce qu'il est tout en bas. Ce qu'on va faire. On va le mettre tout en haut. Pour le voir. On va prendre. L'outil de déplacement. Qui se trouve ici. On va le mettre. Un peu près où vous voulez. Donc. On va dire. Qu'on va le mettre sur le toit. Ici. Il est pas très 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 bien. Donc. On va. Dans. Calque. Vous avez. Tous les outils. Pour le transformer. Donc. On va lui faire. Une rotation. Parfait. On va vouloir. Le rapetisser. Un petit peu. Donc. On a l'outil de mise à l'échelle. Ici. Pareil. Qui se retrouve ici. Si vous voulez. On clique dessus. On ferme. La petite chaîne. Pour que la largeur. Et la hauteur. Soit transformé. En même temps. Voilà. On le rapetisser. Un petit peu. Échelle. On reprend. L'outil. De déplacement. Voilà. Très bien. Il sera. Très 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 bien. Ici. C'est un bon départ. Donc. Après. C'est un. Selon. Votre créativité. Vous voulez. Vous allez pouvoir. Faire. Des logos. Un peu. De partout. Où. Vous voulez. C'est très bien. Ce qu'on va pouvoir faire. Peut-être. Un numéro. Si vous voulez faire. Un numéro. Vous pouvez faire. Un texte. Donc. Vous utilisez. Le texte. Faire un bon carry ici. On va dire. Qu'elle s'appelle. Le 00. Donc. Pour l'instant. On n'y voit pas grand chose. Parce qu'elle est en orange. Je vais choisir. Une couleur. On va mettre. Les numéros. Tout en noir. On va augmenter. Un petit peu. La police. Si je sélectionne. Ça sera mieux. Valider. On va augmenter. La police. Parce que ça marche. Ça marche beaucoup mieux. On va choisir. Une police. Qu'est-ce que j'ai. Je crois que j'en ai. Qui s'appelle. J'ai. Quelque chose. Qui marche. Pas trop mal. Gatougi. Si. Voilà. Très bien. Parfait. Maintenant c'est pareil. Oups. Ctrl Z. Si des fois. Avec l'outil. L'outil de déplacement. Vous voulez. Vous voulez. Déplacer un calque. Et vous ne déplacez pas le bon. Ça va faire ça. Donc. A chaque fois. Ctrl Z. C'est pour annuler. La réaction. Très 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 pratique. On va mettre. Ceci ici. Très bien. On va. En vouloir. En mettre. Sur. Sur. L'autre porte. Donc. A chaque fois. Si vous pouvez. Faire ça. Avec tous les. Tous les calques. Dupliquer le calque. Maintenant. Il est. Dupliqué. On va le prendre. On va le mettre là. Parfait. Bon. Avec un 0.0. Ça ne se voit pas. Beaucoup. Mais. Les chiffres. Ils sont à l'envers. Donc. Celui là. On va vouloir. Le transformer. Par contre. Donc. On va lui faire. Une rotation. De 180 degrés. Ça n'a pas pris. Le bon. Voilà. Parfait. Par contre. Vous voyez. Que. Maintenant. C'est une image. Dès qu'on l'a transformé. On ne peut plus. Éditer le texte. Sur celui là. On peut toujours. Éditer le texte. Avec l'outil texte. Qui n'a pas bougé. Celui là. Maintenant qu'on l'a transformé. C'est devenu une image. Donc. On ne pourra plus. Éditer le texte. Donc. Essayez. Prévoir. Un peu. À l'avance. Donc. Voilà. On a déjà. Une base. Après. C'est. C'est. Vous qui voyez. Vous pouvez faire. À peu près. Tout ce que vous voulez. Sur la voiture. Peindre. Peindre. Différentes choses. Ce que. Je peux vous montrer. Quelque chose. Qui peut être. Disons. Qu'on veut. Le capot. Tout noir. Pour une raison. Pour une raison. Indéterminée. Un moyen. Assez facile. De faire ça. C'est de faire. C'est de sélectionner. Quel capot. Donc. On va prendre. Le lasso. La sélection. À main levée. On va zoomer. Un petit peu. On va essayer. De faire ça. Proprement. Mais. Sans prendre. Trop. Trop. De temps. Voilà. Très vite fait. On retourne. Sur le premier point. Ça nous donne. Une sélection. On va. Créer. Maintenant. Un nouveau. Calque. On l'a créé. Avec la couleur. De premier plan. C'est là. On va enlever. Tous les autres. Calques. Histoire. Qu'on le voit. Donc. Maintenant. On a. Un calque. Tout noir. Et. On va faire. La même chose. Qu'on a fait. Sur le. Sur le logo. Qu'on voulait. En pointe. ING. On va lui appliquer. Un calque. Et. De la taille. De la sélection. Si vous. Maintenant. On a plus. Dans la sélection. On peut. Rien sélectionner. Si on raffiche. Ce logo. Si on raffiche. Celui là. On va. Tout réafficher. Et. Vous voyez. Là. On ne voit pas. Parce que. On a. Capot. Qui est. Tout noir. Donc. On a. Très bien. Travaillé. Sur notre. Ski. Attends. On va. L'afficher. Les. Les guides. De ce qui. Donc. On voit. On a. Tous. Calques. Qu'on. Qu'on. On veut. Avoir. Sur notre. Très bien. Donc. Maintenant. Il va falloir. Exporter. La première étape. Qui. Un peu. Obligatoire. Si. On travaille. En. Point. DDS. Si. On travaille. Sur. D'autres. Formats. Fichiers. Par exemple. Pour. Point. DDS. Il va falloir. Fusionner. Donc. Méthode. La plus simple. Que. Je trouve. C'est. Fusionner. Les. Calques. Visibles. Donc. Contrôle. M. Travaille. C'est toujours bien. On va. Étendre. Tous. Les. Calques. Autant. Que. Nécessaire. On va. Décocher. Fusionner. Dans le groupe. Actif. Sinon. Il va prendre. Que. Premier groupe. Ou. Si vous avez. Des groupes. Donc. On a. Plus. On a. Plus. Qu'un. Seul. Calque. Donc. Après. Une fois. Qu'on aura exporté. On fera. Un coup de. Control. Z. Pour. Retrouver. Tous. Nos. Calques. Donc. On refait. Ça. Fusion. Très bien. Maintenant. On va. Vouloir. Exporter. Exporter. Sous. On va aller. Sur le. Dossier. De notre. Skin. Donc. On va. Dans le. Dossier. Dans notre. Skin. Game. Tutos. Et. On va. Choisir. Skin. 00. Dds. On exporte. Il existe. Déjà. C'est normal. Donc. En option. Compression. Vous avez. Probablement. Plusieurs. Combinaisons. Qui peuvent marcher. Chez moi. Je trouve. Que. Ce qui marche. Le mieux. C'est. En. Compression. De faire. Contrôle. Z. Qui nous. Permettra. De retravailler. Après. Et. Maintenant. On peut lancer. La showroom. Et. Voir. Nos. Créations. Voilà. C'est parfait. On a notre. Scim. Qui marche. C'est pas. Super. 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 Joli. Mais. C'est un bon. Début. Après. C'est. Plus que la créativité. Qui va vous gêner. Magnifique. Un chat. On peut quitter. Donc. Maintenant. Après. C'est. C'est. Un des. Quelques heures de travail. À chaque fois. Qu'on va réafficher ça. Si celui-là. Il vous convient pas. Vous le reprenez. Vous reprenez. Le bon calque. Un could. Vai叫ばraiters. Vous. Ajoutez. Des. Logos. Vous pignez vous voulez. Etc. On va considérer. Nourne. Scim. Son. Enregistré. Notre. Son. Ski. Actually. Et. Ski. C. F. Voilà. Enregistré. Notre. skin est enregistré on peut quitter Gimp donc maintenant notre skin est presque prête on va vouloir par contre faire un peu de finition ce n'est pas cela c'est GimpTuto voilà car là on a toujours la preview de l'ancienne skin on a toujours la miniature de l'ancienne skin donc on va déjà faire la miniature donc si vous faites propriété et des tarifs vous voyez que c'est du 128 par 128 donc soit vous créez directement un fichier alivieri.ng sinon on peut éditer directement celui-là c'est pas très important on va faire les choses très simples on va le remplir avec notre couleur on va créer un nouveau calque d'ailleurs ce sera plus simple vous voyez créer un nouveau calque 228 par 128 couleur de premier plan pour qu'il nous prenne ce bel orange on peut désafficher ça ça nous fait un calque très bien on exporte sous pliverie.png on est bien on n'est pas dans le bon d'ailleurs tout à l'heure est-ce que j'ai bien oui on va espérer que oui on va espérer que oui donc on retourne de notre bon fichier gimpTuto dans le bon dossier pardon livieri.png c'est bien celui-là qu'on veut remplacer exporter remplacer exporter celui-là on n'a pas enregistré voilà on a une miniature qui sera vraiment de base mais qui va marcher maintenant on va vouloir faire une preview donc vous pouvez aller dans le showroom vous pouvez changer de showroom il ya un showroom qui s'appelle ce qui est un mode qui s'appelle kinos black edition donc faites une recherche sur google qui s'appelle donc un showroom qui s'installe comme un mode comme un mode de voiture vous le déplacez vous le mettez dans le fichier dans dossier showroom c'est kinos black edition et c'est un showroom qui est tout noir qui du coup va vous permettre de faire des previews comme celle du jeu en vanille mais là on fait simple on va aller là on prendre une photo très bien on a notre notre début de notre début de preview si vous regardez sur la miniature en détail on veut un fichier en 1024 par 575 donc on va aller prendre la photo qu'on vient de faire qui se trouve dans documents ah c'est encore ça screens elle est là on va l'ouvrir moi je l'ouvre avec paint quand je veux juste faire un coup je l'ai que je l'ouvre avec paint et je l'ouvre avec limp mais vous l'ouvrez à casque où vous voulez moi je l'ouvre avec paint parce que c'est très simple à utiliser qu'on vous faire juste un juste un petit on veut garder que ça ça va être très bien on crop et on va aller en pixels et on veut du 1024 donc on va vous faire bouger un petit peu ce sera pas super joli c'est du vite fait 1024 par 576 576 575 qu'est ce que c'était déjà properties détails 575 donc on redimension ok c'est un peu hop là dessus mais c'est pas très grave et on va l'enregistrer en jpg on va aller dans notre dossier gimp tuto on va remplacer le preview point jpg sauvegarder oui et là on est déjà pratiquement paré on ne reste plus qu'à éditer ce petit dossier point json luyspin point json vous pouvez l'ouvrir avec le notepad donc par défaut il n'y a pas grand chose dedans vous pouvez donner un nom à votre skimp donc on va l'appeler skin tuto si vous voulez remplir ça par exemple c'est pas obligatoire mais ça marche toujours si vous faites une course dans contre l'IA par exemple il va choisir ce nom pour pour la skin et le nom numéro alors un double zéro on fait sauvegarder et notre skin est à peu près prête elle est même toute prête vous pouvez déjà vous en servir elle marche ensuite une fois que vous aurez peut-être pris un peu plus d'habitude vous pourrez éditer les autres fichiers un afficrous ça c'est pour tout ce qui est le panneautage des stands les l'habillage des stands pardon donc c'est pour éviter ça vous faites le casque vos vos gants driver suits ça c'est ces deux là c'est pour des combinaisons des mécanos suits et suits nm c'est pour la combinaison du pilote ça vous n'avez pas besoin de toucher ça vous pouvez même l'enlever si vous voulez c'est juste un aperçu un aperçu de la skin donc c'est pas très important vous pouvez l'enlever et voilà et vous êtes tout pareil si on lance le jeu mon volant est bien branché on va aller voir cette magnifique skin en condition de course très bien on va conduire dans un practice alors notre normalement nos skins est bien sélectionné vous voyez que vous avez la miniature le nom de la skin la bonne la bonne preview c'est parfait à basseur parfait plus qu'à attendre que le jeu se lance on va conduire et voilà une skin une magnifique skin et vous êtes paru maintenant il ne vous reste plus qu'à vous amuser et bien voilà tchao tchao et peut-être à une prochaine et bien voilà tchao 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 tcha